Yonsonna, bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous habitez actuellement ? Vous arrivez de Corée, je crois ? Oui, je suis arrivée il y a 4 jours. Et bon, maintenant je vis en Corée. Mais je ne peux pas dire vraiment, je me suis installée là-bas complètement parce que je passe plus de moitié de l'année en Europe et un peu partout. Alors vous avez sorti votre dernier album qui s'appelait Same Girl en 2011. Ensuite vous avez enchaîné des tournées et des concerts à un rythme effroyable. Quand avez-vous trouvé le temps d'écrire cet album qui s'appelle, je le rappelle, Lento ? En fait, durant ces dernières années, je n'ai pas vu le temps passer. J'avais presque centaines de concerts par an et un peu partout dans le monde. Mais bon, en fait j'étais fatiguée mais en même temps, c'est une chance incroyable. Je n'aurais jamais pu imaginer un jour, voilà, j'aurais fait ça. Mais en même temps, ce n'était pas très facile de trouver un moment pour enregistrer le nouvel album. Mais j'avais des idées dans ma tête, mais c'était assez difficile de trouver le moment. Donc j'ai dit un jour, bon, je vais arrêter pendant un mois et demi et je vais essayer de faire un nouvel album. Et en fait, ce nouvel album s'appelle Lento. En fait, c'est lentement, mais en même temps, pour moi, c'est prendre le temps. En fait, quand on est speed, en fait, c'est là où on doit prendre le temps. Donc j'ai enregistré en octobre. Alors, qui a choisi ? J'ai vu qu'il avait été enregistré à Göteborg en Suède. Qui a choisi ce studio et ce lieu d'enregistrement ? En fait, j'ai enregistré le premier album de Cheat, Voyage, déjà dans ce studio, parce que Ulf Vakénius et Lars Nielsen, ils sont de Göteborg. Et en plus, ils connaissent très bien ce lieu. Et l'ingénieur de son qui s'appelle Lars Nielsen, c'est un génie en fait. Il entend tout. Bon, après, il était trompettiste aussi. Donc, j'ai jamais vu un ingénieur de son qui est aussi rapide. Voilà. Donc, en plus, c'est en pleine campagne. Donc, quand j'avais enregistré ma voix, en fait, j'ai vu qu'il y avait des chevaux qui passaient devant le studio. Donc, c'est un super studio. Bucolique. On va rappeler Ulf Vakénius, qui est le guitariste, qui vous accompagne. Et Lars Nielsen, bien sûr, contrebassiste et violoncelliste. Alors, vous avez signé ou co-signé six titres, je crois, sur les onze de cet album. Et vous avez co-signé des titres avec de nouveaux collaborateurs, si on peut dire. Et je pense évidemment à Vincent Perrani. Comment s'est faite la rencontre avec l'accordéoniste Vincent Perrani ? En fait, notre première rencontre était, je pense qu'il y a à peu près dix ans, en fait, j'avais un quintet à ce moment-là. Et, enfin, on devait faire un concert à Paris, mais le pianiste n'était pas disponible. Donc, on cherchait un remplaçant. Et on s'est dit, pourquoi pas un autre instrumentiste que pianiste ? Donc, il y a un des musiciens qui m'a proposé, ben, qu'est-ce que tu en penses avec l'accordéon ? Ah, c'est super, ouais, j'aimerais bien essayer. En plus, j'adore cet instrument et je pense que tous les coréens adorent le son de l'accordéon aussi. Et donc, on a essayé, ça s'est très bien passé, mais après, il avait des travails et mon maman aussi, donc on s'est perdu de lui. Et donc, récemment, en fait, il y a à peu près un an et demi, je devais faire un concert à la Lambra. Je voulais inviter Vincent, comme ça. C'était, l'idée est venue par hasard. Et on a joué, Ulf, le guitariste, il a vraiment aimé aussi. Donc, depuis, je lui ai proposé, en fait, de participer à mes concerts. Il y a des fois, je joue en duo avec le guitariste, Ulf Aquinius. Des fois, je joue en quartet avec Ulf et Vincent Perrani et Simon Tailleux. Donc, je voulais reproduire la sensation que j'ai sur scène dans un nouvel album. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... Donc, vous avez eu le temps, en fait, de rôder un petit peu cette formule et ce son d'ensemble, parce que c'est vrai que ça sonne super bien tous ensemble, sur scène, avant d'enregistrer le disque. Et vous avez composé à quel moment les morceaux, notamment avec Vincent Perrani ? En fait, tout s'est passé en octobre, voilà, pendant le break, j'ai demandé à Vincent de composer des morceaux pour moi. Voilà, voilà ! En plus, en plus, je pense que Vincent, Vincent, je pense que Vincent pouvait être un chanteur aussi. Donc, il est assez sensible, la mélodie et la voix. Donc, je pense que j'étais vraiment très, très contente de ses compositions. et après on a parlé de, un peu, il a mis les deuxièmes voies, donc j'ai essayé de mettre le troisième, et voilà, il m'a demandé d'écrire la parole, donc voilà. Comment vous expliquez le succès énorme que vous avez rencontré en France, Disque d'Or, avec Same Girl ? Vous avez une relation particulière avec le public français ? Oui, en fait, la France c'est comme mon deuxième pays, parce que c'est ici que j'ai commencé le jazz, c'est ici que j'ai écouté pour la première fois le jazz, c'est ici que j'ai trouvé ma voix, en fait. Dans tous les sens du terme. Voilà, exactement. Je ne sais pas, en fait, je peux dire que je suis coréenne, mais ce que je suis en train de faire, c'est Made in France. Donc, après, j'ai pu voyager une part dans, en France, et le public c'est vraiment, je ne sais pas, je me sens à la maison et je sens le public comme, comme une famille. Je ne sais pas si tu te l'oubelles, c'est là, tu sais, non, on est aussi, je suis là, tu sais, je ne sais pas si tu veux, tu sais, tu sais que c'est une trailers. En plus, c'est la construction d'origine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501